Nicolas Doss, qui va finir par payer ou ne plus payer la taxe d'habitation ? C'était encore flou jusqu'à hier soir et jusqu'à ces précisions d'Emmanuel Macron, qui vous le savez, s'est donc invité à ce débat citoyen de bourre de péage. On l'écoute. Personne ne la paiera. On la supprime en trois bouts. Le seul moyen de baisser vos impôts, c'est de baisser les dépenses. C'est ce qu'on est en train de faire, mais c'est pas forcément populaire non plus. Mais vous dites à juste titre, l'État, c'est nous. Mais si on baisse les impôts d'un côté, il faut baisser les dépenses. Sinon, le grand absent de notre débat, je vous le dis, ce seront nos enfants. Cinq mots. Plus personne ne la paiera. Bon, c'est clair la net maintenant. Maintenant, à ce stade, c'est clair. Les 80% en suppression totale pour 80% des ménages à l'automne 2020, suppression pour les 20%, les derniers 20% à l'automne 2021. Je rappelle que ces 20% sont les plus riches. 4 millions de foyers, au-dessus de 27 000 euros par an pour une personne seule, au-dessus de 43 000 euros par an pour un couple et de 54 000 euros par an pour un couple avec enfant. Emmanuel Macron promet une loi de finances à l'été. Donc plus de taxes d'habitation, c'est du pouvoir d'achat en plus. C'est incontestable, si vous voulez. Mais maintenant, il faut financer l'histoire. La taxe d'habitation, ça rapporte 23 milliards d'euros tous les ans. Et le président s'est engagé à compenser euro pour euro. Donc maintenant, il faut y aller. OK. Et comment on les trouve, ces 23 milliards, pour financer la fin de la taxe d'habitation ? La solution super vertueuse, je fais des économies de dépenses publiques. La solution super désastreuse, je fais du déficit public. Et puis la solution probable, dans les poches. Dans les poches des propriétaires, par exemple. Sur la résidence secondaire, elle est maintenue, la taxe d'habitation. Puis on peut augmenter la taxe foncière, ça s'est déjà vu, si vous voulez. Transactions immobilières, j'augmente les frais de notaire. On l'a fait il n'y a pas si longtemps. Les entreprises, c'est toujours simple, les entreprises. Tous les Français, je transfère un peu de TVA, je monte la CSG. Ça rapporte beaucoup d'argent très, très facilement. Les locataires, l'idée, circule encore de créer un impôt local pour les non-propriétaires, une espèce d'impôt sur le revenu local, ou les contribuables. Je crée une nouvelle tranche d'impôt sur le revenu. Cette idée est en train de circuler dans la tête des députés de la République en marge. Bon, mais au fond, la suppression de la taxe d'habitation, c'est une bonne idée. Ce n'est pas certain, en fait. Parce que d'abord, c'est la deuxième ressource, quand même, des collectivités locales, après la taxe foncière. Et puis c'est quand même un impôt qui a du sens. Vous payez, vous savez pourquoi il suffit de passer la porte de chez soi. Ça finance l'environnement immédiat. Le problème de la taxe d'habitation, c'est qu'elle n'a pas été actualisée avec les bonnes valeurs cadastrales. Il suffirait d'actualiser les valeurs cadastrales au regard des loyers, progressivement, au regard des loyers et des transactions immobilières. Voilà, bon, ça, ça n'a pas été fait. Maintenant, par contre, si on la supprime, il faut effectivement la supprimer pour tout le monde. Parce que sinon, on crée un effet de seuil absolument dramatique. Et de toute façon, on ne coupera pas de la censure du Conseil constitutionnel.